Je ne pense pas, honnêtement, que ce 21e Grand Prix Automobile de Monaco puisse échapper maintenant à l'un de ses 5 hommes. Clark, Graham Hill, Surtis, Ginter ou McLaren. A nouveau, Jim Clark. Derrière lui, à 7 secondes, il est Surtis. Givy, senti les chicanes. Taylor passe, suivi par Tony Mack, qui passe devant nous, mais très attardé. A plus d'une minute. Taylor en bord de mer. Jim Clark, maintenant, sur la ligne droite des tribunes. Il coupe complètement pour cet état de l'accueil du Gatombeil. Et vous allez voir, top apparaître déjà à Graham Hill et Surtis. Vous voyez qu'ils sont vraiment très près. Et si on pouvait revenir, ce qui est personnel qu'on verrait, à leur tour, Ginter et McLaren qui sont là. Vous allez en demander notre ami Henri Carrier d'attendre une seconde pour voir apparaître Ginter et McLaren. Vous êtes absolument dans la course aussi. C'est vraiment assez affolant, cette poursuite de Hill et Surtis. Vous voyez, vous allez voir apparaître maintenant Ginter et McLaren. Vous voyez, pof, ils sont pas loin non plus. 15 secondes et 7 secondes. Récifiquement. 10 secondes d'écart entre Jim Clark et Ginter. 10 secondes d'écart. 15 secondes d'écart entre Jim Clark et Ginter. 115 kilomètres de moyenne en ce moment le speaker. 115 kilomètres de moyenne. Plus de 115 kilomètres de moyenne, c'est-à-dire que le record est battu. Et très largement. vous voyez sur votre écran John Sertis qui se trouve avec il sur Ferrari Sertis une voiture passe assez au ralenti c'est Vrabam qui a des ennuis l'arc est passé et arrive Gramey les Sertis je les ai pointés à 9 secondes et 10 secondes Gramey les Sertis les Guetta et McLaren sont toujours à 15 et 16 secondes et l'hélicoptère les reprend les survol vous les faites suivre vous voyez grâce à l'hélicoptère d'ailleurs combien est tourmenté sinueux difficile ce circuit de Monaco je vous disais en début de course le gym un peu comme Stirling Mall d'ailleurs un peu le même tempérament aime mener la course aime imposer son rythme c'est pourquoi tout à l'heure il a fait vraiment ce qu'il a pu et même un peu au-delà pour essayer de passer Gramey les Sertis dans l'épingle à cheveux du gazomètre car Clark est un homme qui aime être en tête comme autre fois Jean Bera par exemple il y a des pilotes qui aiment suivre et s'imposer en fin de course et l'autre pilote qui préfère imposer leur loi dès le début dès le départ c'est un peu le défaut la qualité c'est un point de vue de Jim Clark en ce moment il est Sertis la voiture de Sertis est rouge une Ferrari une voiture italienne bien sûr je vous rappelle que les voitures anglaises sont v les voitures italiennes sont rouges les voitures françaises sont bleues mais théoriquement car il y a bien longtemps que je n'ai plus vu la Formule 1 sur un circuit en France et c'est bien dommage depuis l'abandon d'Amelie Gordini la France n'est plus représentée en Formule 1 toujours grand à 1000 Jim Clark Graham Hill Sertis Ginter McLaren ordre inchangé nous en sommes maintenant au cinquante quatrième tour ce circuit cette course en comporte cent cent tours nous avons dépassé donc le moitié de la course nous sommes dans la deuxième partie maintenant avec Jim Clark qui vire nous allons voir à combien sont il est sur T la caméra va revenir bien vu ça ils sont très prêts maintenant j'ai l'impression qu'ils ont gagné quelques secondes ils ont dû gagner une ou deux secondes qu'est-ce qui se passe là tout le monde s'était dressé car il a eu un passage très serré de l'île sur T toujours Jim Clark là toujours Jim Clark sur votre écran ils ont le repointé parce que j'ai l'impression qu'il a dû perdre une ou deux secondes on n'a pas l'air grand chose de deux secondes ce n'est pas comme ça mais un course automobile c'est vraiment le fruit de longs efforts le fruit aussi de oh là là il y va là en ce moment j'ai l'impression qu'il a que terriblement pour reprendre Duchamp car il doit sentir qu'il est talonné sérieusement et Surtis a essayé de reprendre par l'intérieur tout à l'heure Hill et c'est pour ça que les gens se sont dressés car Surtis a voulu passer Hill pour prendre la deuxième place top au 9 alors que Surtis ça y est de passer à l'intérieur encore une fois attention c'est une lutte formidable et finalement c'est la bête qui est passée Surtis c'est le passé et vous l'avez vu et vous l'avez même très bien vu Surtis maintenant deuxième position première position Clark deuxième Surtis troisième grand à mille et Surtis essaie de décramponner maintenant grand à mille pour se lancer seul à la poursuite de Jim Clark Ferrari est absolument déchaînée et Surtis avec son tempérament de fonceur ne peut plus suivre le train de grand à mille il veut imposer le sien et se lancer selle à la poursuite de Jim Clark le train de grand à mille Merci.